T'invites pas de faire des dégâts dans la soute ! On n'a pas prévu de se ravitailler tout de suite ! Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu regardes, là ? Ah non, maintenant, tu vas arrêter de bouffer mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Ah, dégage ! Eh ben, ce panneau devait être hyper appétissant. Et c'est quoi, d'ailleurs ? Les commandes d'urgence des portes du vaisseau. Le propriétaire du vaisseau devrait savoir ça. Eh ! Est-ce que j'ai une gueule d'ingénieur ? Pas du tout. Ça donne quelque chose ? Je s'appelle Groot. Gardien de Galaxie ? Cosmo, bon chien. T'étais passé où ? On a essayé de t'appeler. Désolé, peut-être Quill. Cosmo forçait pas bouger et que les Universels de la Vérité arrivaient sur Nowhere. Quoi ? T'es en danger ? Ça va pour l'instant. Cosmo reçu alerte à temps. Mais... Cortex de Continuum désactivé pour sécurité. Grosse journée, d'un ? Ouais, on a failli se faire descendre à cause de ta petite enquête. Raconte ça dès qu'on arrive. Niet. Cosmo dépassé par problème. Gardiens de Galaxie doivent aller sur Xandar et demander à Worldmind de venir à Ned. Cosmo va pouvoir communiquer. Gardiens de Galaxie vont devoir... Cosmo, tu me reçois ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je s'appelle Groot. Est-ce qu'on subit une attaque ? Alors voilà les lâches qui ont sali l'honneur de Lady Elbender. Oh, génial. Et toi t'es qui, tête d'anglume ? Normalement, jamais je n'engage la conversation avec des créatures inférieures. Mais mon contrat avec Lady Elbender ne me laisse pas le choix. Par conséquent, abomination. Tu peux m'appeler par mon titre. Je suis le Capitaine Glory, leader de la Légion Fatale. La Légion Fatale. J'aurais dit la Légion des Tokyars, mais... Il nous a encerclés. Écoutez, je comprends que Lady Elbender l'est mauvaise. Mais là, c'est vraiment pas le bon moment. Pensiez-vous qu'elle allait laisser tomber parce que, par un heureux hasard, vous avez échappé au Blood Brothers sur Nowhere ? Oui. Alors vous ne fallait guère mieux qu'eux. Lady Elbender vous salue bien, prétendu gardien de la galaxie. Préparez-vous à être anéanti. Non, toi ! Prépare-toi à être anéanti. Super. On va s'en tirer. Avec un tout petit peu de chance. Mettez le paquet et ne faites pas de quartier. Il n'y a rien à récupérer sur ce combat. On se fait cadarder. C'est quand même plus que des chasseurs d'un truc. Ça veut dire qu'on commence à se faire, non ? Pas vrai ? Je demande quel but ça peut nous faire d'aliminer le capitaine très bradé et s'est décérébré. Ces types tombent au mauvais moment. Comment t'as regretté la prison ? Vous pourriez être insuffisant. Vous virez au 5. C'est pas bête comme question. C'est pas vrai, mais combien elle a déboursé pour engager ces types ? Mettez le paquet et ne faites pas de quartier. Il n'y a rien à recréer sur ces délais. Maud ? Une fréquence moins énervante. Je l'ai fait mourir. Les ordures nous empêchent de la changer. Vous pouvez m'attirer. Les agonistes autant de s'extraîner à l'instant de votre dérive. Oh, je lui ai fait mal ! Ces types tombent au mauvais moment. Comment t'as regretté la prison ? C'est quand même cool que des chasseurs de pripe. Ah, ben, ça veut dire qu'on commence à se faire, non ? Pas vrai ? D'habitude, ce sont un bon entraînement. Mais le timing du capitaine de pripe est aussi pourré que sa venue. N'hésite pas à se réveiller, oui. Ils ont insulté, mon bébé ! N'oublie pas de tirer pendant ce temps-là. J'entends pas de roue. Tiens bon, vieille branche. Ça sent pas encore le sapin. Laissez tomber et trouvez un meilleur angle si ça te ment trouve. Mais pas de chute. Rax peut pas répondre pour l'instant. Les réseaux se détruisent pas assez vite ! C'est tout un art, Rocket. Et on est des artistes. Il n'y a rien de plus qu'un mortion minable. Il ne nous en faut pas plus. C'est quoi ? On vient de détruire toute votre Arnus ! C'est qui la force de vie inférieure maintenant, hein ? On peut pas juste envoyer une reconnaissance de tête à Lady H ? Je détecte quelque chose. Quoi ? Jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous avez battu mes chasseurs, certes. Mon croiseur doit nous anéantir. Ouais, alors c'est ça, la fierté de votre flotte ? Vous ne vous sentiez ça, gardien ? Non, rien du tout. Milano l'a senti, lui. L'hésite, le mort a vraiment mal choisi son moment ! Elle est ici ? Non, juste ses spires, cette fois ! On dirait qu'on s'est mis toute la galaxie à dos ! Ouais, c'est une bonne partie, en tout cas. Vraiment qu'on parle à notre attaché de presse ! Alors c'est ça, la fierté de votre flotte ? Que voulez-vous dire ? Non, non, rien. Non. Je suis sûre que c'est très confortable ! J'ai perdu d'horreur ! Essayez un peu de m'en empêcher. Lady Tech, le mort a vraiment mal choisi son moment ! Elle est ici ? Non, juste ses spires, cette fois ! Ça a super bien marché ! Continue d'utiliser ses peaux d'échappement ! Votre stratégie ne fonctionnera pas ! Merci ! Vous venez de confirmer le contraire ! Votre stratégie ne fonctionnera pas ! Merci ! Vous venez de confirmer le contraire ! On dirait qu'on s'est mis toute la galaxie à dos ! Ouais, c'est une bonne partie, en tout cas ! Vraiment qu'on parle à notre attaché de presse ! Protégé, c'est le mot ! Ce type commence à parler comme roquette ! Ça s'appelle direct ! Will ! Je s'appelle Root ! Ah bah je crois qu'ils se contrefisent de savoir que la galaxie est en danger ! Ah bah oui, mais c'est des contractuels, ça ! On est des contractuels ! Justement, tout ce qu'on a fait, c'est essayer de refiler le bébé à quelqu'un d'autre ! Vraiment à m'énerver ! Je l'habille, Will ! Tout va bien, Capitaine ? Je vais vous montrer où j'ai l'air. Mais tu l'es, Vincent ! C'est tout un art ! Will va donner des leçons à la sable la plus dangereuse de la galaxie ! En plein dans le fond d'échappement ! Il faut vraiment qu'on prenne plus de soin de Milano ! Ouais ! On ira lui faire refaire une beauté quand tout sera fini ! Je crois que tu l'auras réparé tous les troupes ! Je sais qu'il arrive ! Il y a une ! Mon sale, Lady Banane ! Je pense qu'elle a pas dit son dernier mot. On s'inquiétera de l'aider le Bender plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aille sur Xandar ! La gaffe ! Ouais... Le Milano a besoin d'une révision. On s'en occupera quand on sera à la station. Même pas en rêve que des tronches d'obus touche à mon... Waouh ! Ça, c'est de l'embouteillage galactique. J'avais pas vu autant de vaisseaux autour de Xandar depuis le début de la Guerre Galactique. Ouvre une fréquence, Groot. On va voir ce qu'il se passe. Je s'appelle Groot. À bout du fuir. Nos réserves d'énergie sont épuisées. Demandons accès à votre installation. C'est un mort de refaire. Mon déjeuner est là. Ces vaisseaux viennent tous de mondes convertis. C'est des réfugiés. Je demande aux permission d'accrocher immédiatement. Je vous en prie. Groot. Arrête ça. Je vois aucune navette de secours sortir. Ils les ignorent. Non, 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 non ! Les cohortes de Nova sont une bande de nouilles moralisatrices où ils sont censés aider les gens ! C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pas pour poser du lido ! Calme-toi, Rocket. On va appeler la station et demander à parler au World Mine. Groot ? Bienvenue dans le quartier général des cohortes de Nova. Veuillez indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer. Comment pouvons-nous vous aider ? Après avoir analysé votre vaisseau... Notre algorithme quasi-parfait a présélectionné plusieurs choix d'officiers. L'allocation de ressources pour la communication directe avec nous a été refusée. Veuillez nous excuser pour la jette occasionnée. Bon, ça valait le coup d'essayer. On va tenter autre chose. Décide-toi, Peter. On devra signaler ce que Racker mijote. Tu crois vraiment que le World Mine ne sait pas déjà, ça ? Merci de votre réactivité. Toutefois, la destruction imminente de la galaxie rend tous les crimes à venir non pertinents. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu choisisses World Mine. Descends ! Descends ! Nous regrettons de vous informer que le denariant Carlos est actuellement porté disparu et présumé mort. Eh, ce serait pas la tranche d'obus qu'on a tuée sur le rocher ? On ne l'a absolument pas assassinée et on vient encore moins de l'avouer devant le super ordinateur des Nova, Roquettes ! Je s'appelle Groot ! Eh ! Ta copine flic est toujours listée ! Nous vous félicitons de vouloir intégrer les corps. Pour commencer, indiquez votre nom, désignation ou numéro de série. Richard Ryder. Star Lord. Comme un mot de cuir ! Cette stratégie est absurde. Allez, Monsieur Musque ! Veuillez indiquer votre corps céleste ou installation artificielle d'origine. Quelque part ! Je t'appelle Groot ! La Terre ! J'ai continué de douter de cette stratégie. Ouais ! Ça marchera peut-être pas, mais... Regarde ça ! Enfin ! En quelques mots, décrivez pourquoi... Pourquoi vous voulez intégrer les cohortes de Nova ? Parce que je suis un Rédéon ! Je t'appelle Groot ! Même l'IA, la plus puissante de la galaxie, est incapable d'analyser ça. Bravo, les gars ! Ha ha ! Pas là, non ! Non. Bon, c'était drôle, mais ça n'a servi à rien du tout. Vous avez d'autres idées ? Vous ne pouvez postuler qu'une fois par cycle. Et vous ne pouvez pas reprendre une candidature annulée. Je t'appelle Groot ! Groot veut qu'on signale un crime. Je t'appelle Groot ! Comment ça l'icône crime passé a l'air de s'ennuyer ? On devrait leur parler de la promesse. Ah bah oui, c'est bien ça ! Comme si tous les autres vaisseaux n'en parlaient pas déjà ! J'en reviens pas que ça ait marché, Eddie. Gourdain de la galaxie. Veuillez vous expliquer. Hey, World Mine ! Ça faisait un bail, dis donc ! C'est moi, Peter Quill, Star-Lord. Ouais, et c'est les gardiens de la galaxie. Ouais, elle vérifie ses fiches à vous. On a besoin de votre aide. Pour payer une amende... Non ! Non, non, bien sûr que non ! Vous devez sauver la galaxie... La galaxie ne peut être sauvée, Peter Quill. Quoi ? Une illusion collective appelée la promesse... ...se répandant son système, convertissant tous ceux qui la croisent... ...en moins de trois cycles. Elle s'est répandue d'une modeste frégate stéphère... ...à de nombreux avant-postes. Planètes et systèmes. Traxxus IX. Rigel III. 75,220. 22% de la galaxie d'Andromède. Tous perdus. Et bien sûr, elle a oublié Contraxia. Ils ont, en réalité. Le World Mine est une conscience collective. Écoutez, on sait qui est derrière la promesse. On a vu ce qu'elle faisait. On l'a vécu en personne. On est là pour vous transmettre l'information pour que vous puissiez l'arrêter. Vous ne nous avez pas compris. L'église universelle de la vérité ne peut être vaincre. Vous l'avez dit, c'est un collectif. C'est une machine. Ouais bah, et moi aussi, hein, en partie. Mais t'avises pas de me traiter de machine. J'ai un peu le route. On peut l'arrêter, j'en suis sûr. Peut-être pas nous, mais... Vous, vous êtes un héros de guerre. Vous avez vaincu les Chitoris il y a douze ans. La Résistance et ses alliés ont défait les Chitoris. Nous n'étions pas seuls. Et avant cela, les Chitoris avaient détruit notre monde... ...et décimé notre peuple. Je chappelle Grouch. Mais, moi non plus j'aime pas ça. On aurait dû prendre la tangente quand c'était encore possible. Nous avons déjà calculé douze millions... Quatre cent soixante douze mille... ...huit cent soixante cinq scénarios de combats différents. Les probabilités actuelles de vaincre... représentent 0,3%. C'est un très gros chiffre. Et c'est pas bon ? Je sens que c'est pas bon. Exact. À présent, veuillez nous excuser. Les forces de l'Eglise Universelle de la Vérité se rapprochent de cette région de l'espace. Il est essentiel que nous partions avant leur arrivée. Prenez la fuite ? Et vous faites quoi des réfugiés ? Vous allez les laisser là sans défense ? Notre mission première consiste à préserver la culture de Xandar. Tout le reste est secondaire. Vous l'avez bien regardé, votre planète ? La culture Xandarienne est une cause perdue. La culture est plus vaste qu'un nœud seul. Vous êtes à la tête des Nova. C'est votre devoir de protéger cette galaxie. Propos erronés. C'est pas vous le chef des majorettes ? Nous n'avons pas le devoir de protéger cette galaxie. Nous la supervisons pour obtenir une meilleure connaissance des potentielles menaces. Vous servez et protégez vos propres intérêts. C'est un dérivé logique de notre directive première. Aux quatre coins de la galaxie, il y a des agents qui se sacrifient. Pour vous. Et vous ne tentez même pas de vous battre ? Hein ? Dans leur intérêt. Le risque est trop grand. Ce serait un sacrifice inutile. Des raisons inconnues. L'Église fait le plein de ressources. Son influence a dépassé de loin nos modèles de probabilités. Eh ben ils ont qu'à mettre leur modèle à jour. Aligner nos algorithmes sur la source d'énergie irrationnelle de l'ennemi est impossible. L'énergie de la foi ? La foi en tant que source d'énergie est inquantifiable. Nous ne sommes pas en mesure de calculer des scénarios pour combattre ce qui n'existe pas. Alors vous allez laisser gagner l'Église ? La source d'énergie n'est pas quantifiable. Elle ne peut être contrée. La plupart des êtres vivants n'ont pas le luxe de pouvoir calculer leurs chances avant d'engager le combat. C'est pour ceux-là qu'il s'échoue. Drax, il est con comme une bûche et il a jamais eu souhaité. Vous avez peur ? Ouais c'est ça, vous êtes face à un problème de maths qui vous échappe alors vous vous dégonflez. La peur est une réaction émotionnelle. C'est un point de vue. Nous ne ressentons pas d'émotions. Nous ne pouvons pas avoir peur. Alors pourquoi vous fuyez ? Notre directive première consiste à préserver... Eh ouais c'est ça et bla 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 bla. Moi qui croyais qu'on était face à la crème de la crème, on parle à une boîte vocale. Nous constatons que notre décision de partir vous déplaît. Toutefois votre bien-être émotionnel n'est pas notre souci prioritaire. Nous avons pris cette décision en considérant toutes les options disponibles. Une recherche dans nos bases de données n'a cruvé qu'une seule entité possédant la capacité de vaincre l'ennemi. De quoi s'agit-il ? Pas de quoi. De qui ? Adam Warnock. Le tout premier dieu doré de l'église. Malheureusement il a perdu la vie un an avant la fin de la guerre galactique. Super, comme ça y'a plus personne. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à ce sujet. Mais cette conclusion vous aussi. Il semblerait que les préparatifs pour notre voyage soient presque terminés. Adieu gardien de la galaxie. Non, 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 attendez ! C'est bien les Nova, ça. Ils nous ont jamais aidés et ils nous aideront jamais. Je... ils s'appellent Groot. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Groot dit que le fratac de service d'assistance réclame encore qu'on paie l'amende. Ah, rien à secouer. Si les Nova nous aident pas, je paie pas leur saleté d'amende. Annulez le paiement. Je le savais ! T'as dépensé l'argent de Lady Elbender sur Nowhere. Tu m'as vu ! C'était avec lui ? Je l'observais de loin. Hop, super ! Un aller-retour à Seknar fait tout ça pour des prunes. Je suis désolé, d'accord ? Peter, on a du mouvement. Je s'appelle Groot. Ça y est, il décolle. Euh... Quill. Quill ! Je n'en ai pas mal. Ah ! Fils de Schmag ! Ils ont accepté la promesse. Faut faire le saut, Quill ! Je sais. La promesse de la matriarche se concrétise. Peter ! On doit d'abord se dégager ! Allez, allez ! Et... go ! Qu'est-ce que t'as foutu, là ? J'en sais rien. Pourquoi on s'est arrêtés ? La Légion des Tokars a dû heurter un truc pendant l'embuscade. Elle s'appelle Groot. Attendez, ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie accepte la promesse. Le sacro-sang tétanotrousse, il faut qu'on s'active ! Attendez... Et comment elle veut qu'on fasse ? On va se faire défoncer ! Et les nôtres ont des fichus ! La promesse doit être pleinement acceptée. Elle s'appelle Groot. Ah ouais ? Et son moteur, on l'a dans le babâtre de toute façon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça suffit ! Hein ? On va se calmer un peu ! Je m'entends plus réfléchir. Rocket, répare les moteurs. Comment tu veux que je fasse ça, champion ? Je peux même pas faire un diagnostic ! Je m'en fous, d'accord ? Juste... répare. Pauvre tâche. Et nous, on est censés faire quoi ? J'en sais rien. Ok ? Je peux pas vous pondre des réponses toutes les deux secondes. Très bien. Arrête. Je suis pas... J'suis pas d'humeur, là. J'suis pas d'humeur, là. Il faut que je me repose. Oh diable, les cohortes de Nova ! On n'aurait jamais dû compter sur eux. Eh ! Mais c'est notre grand chef ! Mais... comment t'as fait ? Allez, ma grande. Allez, allez, ouste ! Arrgh ! Arrgh ! Saleté. Et maintenant, mon Lichling. Super. ? ? Alors, mon Lichling. ? Nous nous dérouillons à la chance, nous étions tous les mêmes. Nous essayons de atteindre la somme, mais nous étions trop loin. Nous n'avons jamais été plus loin. Notre propre vaisseau, c'est notre chambre. Pourquoi elle est si petite? Regarde-moi cette tête! C'est quoi ce délire? Tu es... moi? Grouille, le raton laveur qui parle t'attend. Tout le monde t'attend. Rocket... Ouais, il réparait... ce machin... cassé. Hé! Si on est vraiment un super-héros de l'espace, tu peux me dire pourquoi on fuite par les méchants? C'est... compliqué. En fait, non. On arrête de fuir. Et... on a atterri. Grouille ne voulait pas te réveiller. Ha! Tu crois à ça? Oh, combien de temps j'ai dormi. Assez longtemps pour qu'on atteigne la zone de quarantaine. Attendez. Mais... comment on est arrivés ici? Quill, tu veux le réparer, ton vaisseau, oui ou non? Mon vaisseau! Oui, tombe! Ça y est, on y va! Regardez qui est enfin sorti de son lit. Le rongeur a pris des décisions pendant que tu dormais. Ouais, ouais, je sais. Tu en as mis du temps. Quoi? Niki? T'es pas censé être là? Tu avais promis de me sortir de là. Je sais, mais... Niki! Ne laissez pas vous toucher! Quoi? Quoi? Il ne faut pas aller me dire de croire! Oh, tu ne fais pas! Je ne fais pas de fou! Je ne fais pas de fou! Versace, j'ai du mal à mon panne! Peter, il est trop magique! On s'aimera pas la bête, Peter Quill! T'arrêtes pas, Drax! Monge, maron! Alex! C'est les amis! C'est ma faute! Hein? Tout est ma faute! Pas le fait d'un héros! En sable! Saloperie de monstre! Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill... Peter Quill... Peter Quill, debout ! Oh... Drax... On en a déjà parlé, Drax, il faut que t'arrêtes. Ton enfant illégitime avait raison, Peter Quill. Ovat et Kamaria vont m'être rendus. Euh... Oui, ok... Il suffit d'avoir la foi. Euh... Drax, tu commences à me faire flipper, mon vieux. Je devais partager la bonne nouvelle, Peter Quill. Tu as perdu ta famille, ta mère et la femme Gris. Tu comprends la douleur de perdre un être cher. Drax... Grâce à la foi et à la promesse de la matriarche, nos familles pourront ressusciter. Euh... Drax... J'en sais rien. Tu as bien accepté sa promesse, n'est-ce pas, Peter Quill ? Euh... Absolument. Ouais, j'ai accepté. Je suis... Je suis super content de retrouver ma mère. Et de rejoindre ta fille. Oui, 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 c'est vrai, ma... ma fille. Je savais que sa vérité t'illuminerait, Peter Quill. Ouais, euh... L'illumination morte... Euh... Pas... Pas morte, ma fille. Euh... Enfin, tout ça... C'est super cool. Ça me fait plaisir. Par contre... Je nourris des doutes pour les autres. L'être de bois pourrait changer d'avis. Mais l'assassine et le rongeur resteront réticents. Ils représentent un éventuel danger pour notre cause. Je dois les éliminer. Euh... Attends ! Pourquoi ? Euh... Parce qu'ils sont en notre famille. Et... Laisse-leur une chance. Ça fait beaucoup à encaisser. Tu crois vraiment qu'ils accepteront la promesse ? J'en suis sûr. Euh... Regarde Gamora. Son père, c'était Thanos. Elle a... Elle a un petit boulot à faire sur elle-même avant d'accepter qu'il revienne. Et euh... Rocket ! Ha ! Ouh ! Par où commencer ? Le pauvre est une expérience génétique ambulante. Ce que Niki, la matriarche, lui propose... C'est complètement nouveau pour lui. Et l'être de bois ? Tu... Tu l'as dit toi-même. Il changera d'avis. Après tout, c'est Groot. C'est vrai. Il est notre roc. Entendu, Peter Quill. Euh... Bien. Euh... Très bien, c'est... C'est super. Je... Je vais aller leur dire. Ah, c'est inutile. Ramenons la matriarche ici. Ça leur laissera un peu de temps pour réfléchir à sa promesse. D'accord. Très bien, parce qu'elle est à des millions d'années-lumière et qu'il nous faut du temps pour aller là-bas. Moi, on vient d'atterrir sur sa planète. Mais pourquoi... Pourquoi t'as fait ça ? Si tu avais vraiment accepté sa promesse, tu saurais pourquoi. Peut-être... Vaut-il mieux que tu attendes pour le moment... Et que tu médites un instant. Attends ! Drax ! On peut en discuter ! Super. Hé, Quill ! T'es là ? Allez, dis-moi que t'es pas mort. Oh... J'suis là, Rocket ! Oh, ouf ! Peter ? Rocket ? Pourquoi ma porte est verrouillée de l'extérieur ? Ouais... Je crois que Drax a un peu rejoint l'église. Quoi ? T'es sérieux ? Je s'appelle Groot. Je sais... Ouais, ouais, c'est tordu, je sais, mais... Drax est pas très stable. Je crois qu'il nous a posés sur le Sacro-Sancte pour retrouver la matriarche. Mais... Don't worry. Don't worry ? Ouais, tu sais... Comme la chanson. Je peux peut-être activer la séquence d'autodestruction du Milano ? C'est ça, ton plan ? Oui, ouh, 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 ouh... Ah, vous en avez un meilleur ? J'ai un peu de mal à me concentrer avec Peter qui chante. Je réfléchis ! Ouh là, réfléchis moins fort ! Arrête de chanter ! Euh, pour votre gouverne, notre pote Lama adore le son de ma voix. Elle s'appelle Camille. C'est ça ! On est enfermés, mais pas elle ! Et alors ? Elle est débile ! Ça veut pas dire qu'elle peut pas nous aider. Bon, tu peux envoyer le plan du vaisseau sur ma tablette ? Et une liaison vidéo ? Ouais, ok. Pourquoi ? Je veux savoir où est Camille. C'est fait, tu peux la récupérer. C'est bon, je la vois. Gamora, chante quelque chose. N'importe quoi. Pourquoi ? Fais-le, c'est tout ! Voilà, je chante, t'es content ? J'espère que oui, parce que moi, pas. Elle déteste ta voix. Va te faire voir ! C'est bien ! Elle réagit au chant. Peut-être qu'en la tirant vers ce panneau, près du cockpit... Les commandes d'urgence de la porte ? Oui ! Continue de chanter ! Je vais la tirer vers les haut-parleurs pour qu'elle mange la commande de verrouillage. Elle mange n'importe quoi ! Je crois que ça marche ! Je crois que ça marche ! Don't worry ! Je suis obligé de faire ça ! Sérieusement, Camille, c'est qu'un lama de l'espace ! En plus, on dirait qu'elle apprécie même pas ma voix ! Blablabla... Est-ce qu'elle s'approche du cockpit, Quill ? Quill ? Quill ? Tadadadam... Tadadam... Tadadam... On est à la moustache, moi ! Je vais arrêter, là ! Je te jure, je vais arrêter... Allez, allez, ma grande ! Donne un petit coup de dent ! Allez, faites-vous plaisir, saleté de bestiole ! Les gars ! Je crois que ça marche ! Ah ! Ça a marché ! J'y crois pas ! On est pas dans le vaisseau-temple, c'est une planète ! Ah bah ça au moins, c'est un soulagement ! Vraient peut-être se barrer vite fait d'ici avant que Drax revienne avec sa nouvelle copine, la matriarche casse-bonbon ! Rocket ! On se calme ! On ne peut pas abandonner Drax ! Est-ce que c'est encore Drax ? Je veux dire, ils l'ont converti ! Je sais, oui... Mais on doit le retrouver et le faire sortir du côté obscur ! Tu envisages vraiment de kidnapper Drax le Destructeur ? Destructeur, c'est un euphémisme ! Ouais, mais on n'a pas fait tout ça, ni traversé autant d'épreuves pour abandonner à nos amis ! Drax est toujours notre ami ! Cette chose n'est plus notre ami ! Me force pas à jouer au capitaine ! Me dis pas que t'es en train de me pointer avec des flingues, là ? Non, non ! Pas encore ! Je veux seulement que tu comprennes à quel point je suis sérieux ! Personne ne s'en va ! Waouh ! Sans deck ! Ça fait plaisir de voir que t'en as dans le calbar, mon pépère ! Ça marche ! J'en suis ! Quelqu'un d'autre a des objections ? Non, tout va bien ! Je s'appelle Groot ! Bien ! Alors allons retrouver notre ami ! Ok, on y va ! Oh non, c'est pas ici ! Est-ce que tu sais où on en est ? Dans un f... Je suis là dans... Combien de fois, je vais pas vous le dire ? J'ai horreur de l'ouf ! Hé ! C'est pas moi qui ai été ici, ok ? C'est Drax ! C'est dégoûtant ! C'est une blague ! J'aime pas être mouillée ! Enquête ! Ça va ? J'en ai plein les coussinets, là ! J'aime pas l'eau ! J'aime pas être mouillée ! Et je n'étais pas aussi gratiquement ! On est pas ici pour être payés ! On est venus pour sauver Drax ! Attendez ! C'est la Mantis ! La planète des pètes d'Opama ! Oh bah super ! Encore des illuminés ! Ce sont pas des illuminés ! Ce sont des réfugiés pacifistes ! Des pacifistes ! C'est encore pire ! Tu les as vus sur Nowhere ? C'est bien le dernier endroit où je m'attendrai à voir... Alors ? Comment tu connais cet endroit ? Euh... Je suis venue après une mission qui a mal tourné. Quel genre de mission ? Ça impliquait ma sœur. Et... Y'a plus important pour l'instant. Si Drax pense que c'est la planète de la matriarche, y'a un problème. Dis-moi qu'on va pas traverser un océan. Un bout d'océan, seulement. Ne tombe pas et tu seras pas mouillée ! Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'il te dit que Drax est pas tombée, lui ? T'inquiète pas, Rocket. Si tu tombes, Gamora sautera pour te récupérer. Ah oui ! Quoi ? Ouais, parce qu'on est une équipe. Et Gamora a les meilleurs réflexes. Ah ! Je crois que je préférerais me noyer. On devrait se mettre d'accord sur le plan. Qu'est-ce qu'il y a ? On a prouvé le rass ! Oh non, le menteur ! Où est-elle ? La matriarche ! Pose-le tout de suite ! Drax ! Oh non, mais enfin calme-toi ! Elle m'a fait venir ici ! Pour me rendre ce que j'ai perdu ! Rocket, un petit coup de main ! Salut les gars ! Salut les gars ! Trop de défoncer ! D'accord ! Monthes ? Comment est-ce que t'as... Quoi ? Oh, ça ! Laiso m'a un jour appris l'art de frapper à un même endroit en plusieurs temps. Où c'est, homme fat ? Il me l'apprendra plus tard. T'inquiète pas, le vilain tout vert va bien. A peu de choses près. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mantis ? Je lui ai dit de venir. Sur Nowhere. J'ai vu une réalité dans son esprit. Les mensonges qui piègent. Vous auriez fait quoi à ma place ? Murmurer une nouvelle trajectoire, bien entendu. Chut ! Ça va aller. Reste avec moi. Dans le noir, en silence. Encore une de tes conquêtes, Quill ? Oh, non ! Pas dans cette réalité. Venez, la grotte affreuse est par là. La quoi ? La grotte affreuse. Là où nos futurs les plus noirs s'entremêlent. Noir signifie inconnu, pas mauvais. Enfin, ça peut être mauvais. Mais pas pire que les futurs que j'ai entrevus. Parce que ceux-là, ils étaient vraiment mauvais. Très mauvais. Vous voulez pas savoir à quel point. Quelqu'un peut me traduire son baratin, hein ? Je s'appelle Groot. L'essentiel, c'est... Où c'était ? Où... J'en étais arrivé où avant l'essentiel ? Euh... la grotte affreuse. Ah oui, c'est ça. Son robuste cœur de guerrier déborde de chagrin. Dans tous les futurs, c'est lui qui perd pied. Mais dans certains, on le sauve ici. Et on est arrivé. Là où les Kotati prennent racine. Alors... juste pour que tout soit clair. Y'a une ligne temporelle ou... toi et moi... Peter. S'il te plaît. Euh... ouais. Euh... c'est quoi un Kotati ? Je s'appelle... Groot. Des hommes plantes, comme Groot. Mais euh... tout pourri. Les Kotati sont des pacifistes extrêmement évolués. Autouments sacrés qui nous honorent de leur pouvoir de méditation. Ils gardent aussi les secrets de la grotte ancestrale. Aucune chance qu'ils baissent leur garde ? Oh non ! Ils prennent cette tâche très au sérieux. Notre seul espoir d'y entrer est d'en appeler à leur infinie sagesse. Je s'appelle Groot ! Et le tour est joué ! Et le tour est joué ! Ah ! Est-ce qu'on vient chercher là-dedans, déjà ? Elle sait pas. Quelque chose qui va aider Drax. Mais on est censé la croire sur parole, la tarée de l'espace ? C'est pas une tar... Ouh... flippant ! Ok, c'est pas rassurant. C'est mortel, tu veux dire ? C'est vraiment une bonne idée ? Non. Peut-être que Drax a juste besoin de se reposer, hein ? Il a l'air d'aller bien ! Attention ! Ouh ! J'ai failli ne pas le sentir à temps. Surtout n'oubliez pas, on fait ça pour Drax. Mais ce serait quand même plus simple si on savait ce qu'on cherche. Ah. Wow ! Cet endroit est vraiment instable ! Cette fichue grotte va tous nous tuer ! Oh non, pas tous. Pas cette fois, en tout cas. Encore de l'eau ! C'est quoi, cette planète ? Allez, Roquette. C'est pas un peu d'eau qui va te tuer ? Au contraire. La mort par noyade est trop fréquente dans le futur alternatif du petit collet. Je l'ai entendu s'étouper de nombreux choix. Ok, bon, on va éviter de munir ça. Euh, le courant est un peu plus fort que je pensais ! Ne t'arrête pas, Peter ! Ha ha ! Cool ! Va que tu te trouves là-dedans, Peter ! Ça valait pas le coup de se faire grimper ! Je sens qu'il va y avoir moins d'eau à partir de maintenant. Oh, tu te trompes complètement, Starlock. Pauvre petit poêle. Starlock ? Youhou ! Ouihé ! Wow ! C'était plutôt chaud ! Parfois, Gamora tombe ici. T'es sûre qu'on va dans la bonne direction, Mantis ? Je crois, oui. C'est trop loin pour sauter. On va devoir chercher un autre moyen de traverser. Je vais regarder par ici. Il y a peut-être un autre moyen de traverser. C'était pas ta faute pour Nebula. Allez Gamora, on va monter. Et pourquoi je ferais pas sauter ces rochers ? Non ! Je sens qu'il va tout couper. Et toi, c'est quoi ta raison ? J'ai vu tellement de futurs où la boule de poêle mourait dans cette grotte. Eh ! Eh ! T'es ! C'est vraiment mieux que moi. T'as mon art bien solide. T'es un détaillé. Problème résolu. Le plus gros problème reste en pied. On ne se fera plus cher. Je pense pas à ça. Pense à tout l'amour que tu lui fends. Pense à tout ce que Drax a pu faire pour nous. On se donne quand même beaucoup de mal juste pour aider un collègue. Dis-nous ce que tu ressens vraiment. Drax est déjà venu à notre secours plusieurs fois. Sur ses knarfs, par exemple. La première fois que ce tigre à tête de pieuvre nous a attaqués. Qui ? La vermine ? Et la deuxième fois que la vermine nous a attaqués. Euh... Mantis. Tu crois que cette brume est dangereuse ? C'est impossible. C'est impossible. Merde, tiens rien ! Ouiiii ! Bravo, l'équipe ! Éviscère-les ! Un dernier mot ? Si tu l'appelles, elle ne viendra pas, cette fête gueule ! Il faut exposer son abdomen ! Fils combat ! Laissez-la en l'estomac des Lucas ! J'espère qu'on va pas se faire dévorer le visage ! Ce truc a rien à faire dans une grotte ! Ça fait beaucoup plus couleur locale sur ses knarfs ! On a l'impression que des tirs rebondissent sur son dos ! Ok, j'en reviens sur ce que j'ai dit. Le Drax qu'on connaît aurait été bien utile là, maintenant. J'aurais jamais cru qu'on trouverait ces bestioles sur cette planète. Elles étaient peut-être pas originaires de Sekhnarf ? Peut-être que Hellbender les a trouvées ici ? À moins que Hellbender soit ici et qu'elle ait traversé toute la galaxie pour nous faire la peau. Elle en est bien capable, hein ? Lady Hache veut nous tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire ? On va tous mourir ? Je crois que je sais ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on est une équipe ! Quand on saoule quelqu'un, on le saoule tous ensemble ! Quelque chose me dit que ça sonnait mieux dans ta tête. De l'eau ? De la brume ? Des montres ? Et où j'en ai encore ? Cet endroit a toujours abruté un grand pouvoir. Les prêtres racontent l'histoire de ceux qui séjournaient ici avant eux, et les choses incroyables qu'ils pouvaient faire. Ces histoires ne me disent rien du tout. T'étais pas prête à les entendre la première fois que tu es venue. Quel genre d'histoire racontent les prêtres ? On parle d'hommes emprisonnés dans la pierre. Quoi ? Vous ne sentez pas leur présence individuelle ? J'ai surtout l'impression qu'on nous observe. Oh Gamora ! J'ai vu une pépée trop mignonne quand j'étais sur Nowhere. Elle te plairait ? Attends ! Non. Je s'appelle Groot ! Groot dit qu'on devra aller voir par là. T'es sûre que c'est par là, Peter ? Je suis sûre que non. Mais ne le disons pas, Star Machin. Il faut qu'il apprenne par lui-même. Je vous entends ! Tant mieux ! Les prêtres ne parlaient jamais de ces grottes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Quoi ? Mon petit ? Est-ce que ces créatures ont un rapport avec cette recherche ? C'est dur à dire. Mais... Je ne crois pas. Toi, à coups-y, t'en penses pas ! Non, je crois pas ! Je crois pas ! Et regardez ! Oh, bien, pas si vous avez à sec ! Un droit de jouer, Galvan ! Peut-être qu'ils sont juste pour tant de devoir ! Bien sûr ! Tu veux te faire un gros câlin ? Ça ? Ça nous apprendra une petite finesse ! Au moins, il n'y a pas la brume flippante. Drax a tiré sa tournance, les temps de surface ! On est sûr qu'ils ne sont pas de la famille ? Fille à l'enjeu ! Je connais tes clatures ! C'est... d'oppos ? C'est... d'entrée ! Tu vas clé, Groot ! Ben là, mes crats-signes, à peine tes trucs ! On aurait quand même vraiment besoin de Drax, là ! Il y a quand même beaucoup de créatures, hein, dans cette grotte sacrée ! Oh, tu n'as pas ! Attention ! On tranche dans le vif ! Ça, ça nous t'apprendra, c'est ma punaise ! Au moins, il n'y a pas la brume flippante ! Active les grandes foes ! Peut-être qu'ils sont juste contents de nous voir ! Ne t'emballe pas ! Je me souviens de ce passage. Il se passe quelque chose de terrible ici. On doit l'éviter. Mon p'tis ? Par ici ! Bon ! J'ai pas apprécié Drax ! J'en ai officiellement ma claque de cette grotte débile ! Je s'appelle Groot ! Rocket, tu penses pouvoir entrer là-dedans ? Quoi ? Pour me faire dévorer par la créature qui vit à l'intérieur ? Les visages de pierre. Ce qu'on cherche doit se trouver au-delà, derrière ou en dessous d'un de ses visages. Allez, Rocket. Je parie que tu peux trouver un moyen de passer. Ouais ! Ça s'enlise, je te pique pourri là-dedans ! Ok ! Je place la charge ! Reculez ! Je ne crois pas qu'il nous tue dans cette version. Nous devrons tous apporter notre cœur. C'est pas ici. Détrailleurs. Mais il est vital de les affrontir. Tu sais, les fuir, c'est bien aussi des fois. Pour toi, Tartar, oui. Mais pas tout le temps. Tu le découvriras bientôt. Mais non, tu devrais déjà le savoir. Tu ne te souviens pas de tes rêves ? Comment tu sais ça ? Je sais pas. Je sais, c'est tout. Je s'appelle Groot. Ton écorce est hérissée ? J'étais presque prêt à sauter dans l'eau si ça pouvait faire disparaître cette sensation. Tu vois quelque chose, Mantis ? Je vois tellement de choses. Trop de choses. Les ombres d'une civilisation qui vivait ici autrefois. Des visages tristes qui, comme moi, peuvent voir les horreurs à venir et... d'autres ombres. Les nôtres. Celles d'étrangers. Et... une silhouette qui nous observe... là, maintenant. Ou... qui nous observait avant. Je vois... des rochers et... euh... des cristaux. Une statue en forme de visage... et encore des rochers. Je préfère ta version. Je vois autre chose. Je vois des amis... prêts à mourir pour leurs amis. Ouais, enfin... j'espérais qu'on en arrive pas là. Moi aussi, Starlock. Moi aussi. Le vilain Toubert dérive dans un océan de mensonges. Nous devons le ramener sur la Terre Terre. Mais nous devons aussi rester ancrés dans le positif. Nous sommes sabroués de cette tâche. Rester positif... c'est pas vraiment notre spécialité. Oh, te sous-expliquer. Tu sens Gamora. Allez, ne laissez pas vos pensées dériver. C'est dangereux. Concentrez-vous sur Drax. Je s'appelle Groot. Oui, c'est ça, parce que c'est la famille. C'est une longue histoire. Wouhou ! C'est celle que je prépare ! Eh Groot, mon grand. Je crois que tu peux soulever ça ? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Non, 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 tu vas rien lui dire à mon sujet. Motus et branches croisées. Ah ! Les Cotatites ont dit autre chose à propos de cet endroit, Mantis ? Ils ont pas précisé que c'était super dangereux et complètement débile de s'y aventurer ? Oh oui. C'est très dangereux. Et ancien. Un danger ancien. Tu trouves quelque chose, Peter ? Y a rien là-dedans qui pourrait sauver Drax. Y a un autre visage quelque part, Mantis ? Mantis ? Hein ? Oh, oui, cette grotte a de multiples facettes. Vous avez compris ? Ah ! J'veux pas. Biciency Donc là vas-en Raz嗎 bret ? Je ne sais pas. Mais... Drax était vraiment attaché à la gamine d'Enova hein ? Il était toujours bienveillant avec elle. Même quand c'était clairement une mauvaise idée Je s'appelle Groot Bien sûr que le petit poilu l'aimait aussi Sous toute cette couleur se cache un cœur en or